L'histoire de Minirog fait partie de ces success stories comme on en voit assez peu dans le milieu du jeu de société. Fruit de l'imagination de Paolo Di Stefano et de Gabriel Gendron, le jeu se présente à l'origine sous la forme d'un paquet de 9 cartes à imprimer soi-même, permettant d'explorer un sombre donjon fruit de l'assemblage aléatoire de 7 de ces cartes. Après avoir été nominé par BoardGameGeek dans la catégorie Meilleur jeu print'n'play en 2016, Minirog attirera l'attention de l'éditeur Nuts, qui proposera à ces deux auteurs de travailler sur une version enrichie et améliorée du concept initial, version qui donnera lieu à une campagne Kickstarter à l'été 2020. Cette campagne remportera un franc succès, avec près de 5000 contributeurs et plus de 150 000 euros réunis, ce qui lui permettra d'apporter, au-delà d'un concept plus intéressant et autrement revoible, une poignée de modules et de mini-extensions allant jusqu'à intégrer des bribes d'éléments narratifs. Après trois ans de présence en boutique et toujours auréolé de son succès critique, Minirog revient aujourd'hui avec une nouvelle extension ainsi que l'intégralité du contenu de la campagne initiale pour ceux qui voudraient prendre le train en marche. Mais de moins en moins mini, le titre ne risque-t-il pas avec ce nouveau chapitre de casser l'équilibre du concept d'origine ? Réponse dans cette aventureuse review de Minirog. Minirog vous plonge dans un royaume imaginaire aux prises avec des forces maléfiques. Comme vous vous en doutez, c'est vous que le roi a choisi pour régler le problème à la racine, plus précisément au fond d'un sombre et terrifiant donjon. Au fil de votre périlleuse exploration, vous rencontrerez de nombreux pièges, ferez des rencontres inattendues, affronter une armée de créatures maléfiques et, avec un peu de réussite ainsi qu'une bonne gestion de vos ressources, terrasserez le maître des lieux, l'infâme Og. Dans la version narrative du jeu, vous aurez alors le choix de ce que vous voulez faire, rendre à la région sa tranquillité ou prendre la place du tyran. La nouvelle campagne de Nuts intégrant les éléments de base de la création québécoise, commençons par évoquer le fonctionnement du jeu. Minirog est conçu à l'origine comme un jeu solo ou coopératif. Chacun des participants se verra affecter une classe, disposant d'un pouvoir en combat ainsi que d'un pouvoir d'exploration, tous deux asymétriques. Les aventuriers auront également devant eux un plateau joueur, sur lequel ils géreront leurs diverses ressources, à savoir l'expérience, l'armure, les points de vie, l'or, les potions et les indispensables rations. Sur la gauche de la zone de jeu sera placé le plateau donjon. Grâce à un cube, vous suivrez votre progression dans le bâtiment au fil des étages parcourus. Chaque tête de mort représente la confrontation avec un boss, dont le jeu d'origine, la dernière rencontre vous opposera toujours à Og. Ce plateau est recto verso, vous permettant au choix de vous enfoncer dans un donjon ou de gravir une tour. Notez que la tour présente un niveau de difficulté plus élevé, certains effets peuvent vous faire chuter d'un étage, ce qui sera bien plus punitif quand votre objectif est d'atteindre le sommet. La partie droite de ces plateaux vous permettra de garder trace des points de vie de vos divers adversaires. Pour chaque case de chaque étage, vous allez assembler au milieu de la zone de jeu une grille de 8 cartes face cachée, à l'exception de la première qui sera votre point de départ. C'est à travers ces pièces que vous devrez naviguer afin d'atteindre la sortie et de pouvoir progresser dans les niveaux. Le dernier remplacement, en bas à droite, constitue la pile de rencontres dans laquelle vous tirerez une carte à chaque fois que vous terminez une zone marquée d'une tête de mort. Après avoir résolu l'effet de la salle dans laquelle vous vous trouvez, au début d'un niveau vous n'avez pas le choix, votre groupe va révéler les deux cartes qui lui sont adjacentes. Il lui faudra choisir en son âme et conscience sur laquelle se rendre, sachant qu'il n'est possible ni d'aller en diagonale ni de revenir en arrière. Chaque niveau sera donc constitué, sauf effet spécial, de trois résolutions de cartes, puis le cas échéant d'un combat de boss. Les pièces visitées peuvent être de plusieurs types, d'autant plus si on ajoute les extensions, aussi vais-je me contenter ici de vous en donner les principes de base. Constituant l'essentiel de la population du donjon, les monstres vont systématiquement vous imposer un combat. Vous le voyez avec ces rats, et c'est le cas sur la majorité des cartes, leurs caractéristiques vont être définies à la fois par le nombre de joueurs présents, mais surtout par l'étage dans lequel vous vous trouvez. Il s'agit d'un moyen ingénieux de faire grimper la difficulté au fil de l'aventure sans imposer un paquet de cartes par étage. Pendant un combat, les héros vont jeter leurs réserves de dés, prendre en compte les critiques, poison et autres malédictions, puis additionner les résultats modulés par les éventuelles potions pour obtenir les dégâts infligés à l'ennemi. A tout moment pendant ce processus, vous pourrez choisir de perdre un point d'expérience ou deux points de vie pour réaliser ce qu'on appelle une prouesse, soit relancer un dé dont le résultat ne vous satisfait pas. Mais prenez garde, les points de vie s'épuisent très vite dans Minirog. S'il n'est pas mort, l'ennemi riposte et jette un seul dé. Sur un 1, il manque. Et sur un 6, il effectue un critique qui ignore votre armure. Dans tous les cas, si vous subissez des blessures, vous souffrirez aussi des capacités spéciales de votre assaillant. Si l'on garde l'exemple de Mera du premier étage, ils vont en plus des deux dégâts manger l'une de mes rations. Le combat continue ainsi jusqu'à ce que l'un des participants voit ses points de vie réduits à zéro. Si c'est vous, évidemment, l'aventure s'arrête là. Le reste des pièces que vous allez visiter, qu'elles soient dangereuses ou neutres, présente à peu près la même configuration. Les cartes pièges représentent un danger dont la gravité sera déterminée par un G2D, mais peuvent parfois valoir le risque. La colonne de droite vous indique toujours la récompense obtenue si vous dévouez le péril qui se présente à vous. Les cartes marchands vous permettront d'échanger votre or durement gagné contre des consommables ou des améliorations. Indispensables à votre survie, ils font partie des rares cartes sur lesquelles vous aurez un contrôle total, puisqu'il vous appartiendra de choisir ce que vous souhaitez dépenser. Un grand nombre de salles aux fonctions diverses vous offrira d'autres opportunités de moduler votre voyage. La plupart des conséquences seront déterminées sur un G2D et ne seront pas forcément positives. Le titre joue sur cet aspect aléatoire pour vous inciter à consommer de l'expérience ou des points de vie pour effectuer des relances. Il vous appartiendra de bien mesurer les risques et les conséquences de vos choix. D'autant que l'expérience, qu'il est tentant de dépenser à tout va pour effectuer des prouesses, vous permettra une fois que vous en aurez accumulé suffisamment d'augmenter votre pool de dés, le même que vous utilisez en combat et pour déterminer l'issue de vos diverses rencontres. Vous avez compris le principe, plus vous avez de dés, moins vous serez obligé de sacrifier des ressources pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Enfin, certaines cartes, rares mais ô combien réconfortantes, vous offriront un répit salvateur entre deux épreuves. Une fois arrivé sur la case située dans le coin inférieur droit, vous révélerez une carte boss si vous vous trouvez au bout d'un étage, soit sur une case marquée d'une tête de mort, et devrez le vaincre pour progresser. Dans le cas contraire, vous avez terminé la zone et pouvez passer à la suivante, remélangez toutes les cartes de la grille, faites avancer votre cube d'une case sur le plateau donjon et disposez une nouvelle zone face cachée. Attention, à chaque fin de niveau, vous devrez consommer une ration, à défaut de quoi la faim vous fera perdre 3 points de vie. Complètement aléatoire dans son assemblage, Minirog repose sur une succession de petits choix, de prises de risques et d'opportunités, et vous imposera une gestion drastique de vos diverses ressources. Souvent relativement permissif dans ces premiers étages, le titre multipliera les tentations afin de vous détourner de votre objectif, voué sur le temps long. Vous ne serez jamais à l'abri d'un G2D qui se passe mal ou d'une relance qui donne un résultat pire que le G initial, dans ce cas, votre survie dépendra de la prudence et de la justesse avec lesquelles vous avez mené votre barque jusqu'à présent. Le choix du combat ou du piège sera souvent le moins attrayant, mais si celui-ci vous donne la moindre chance d'obtenir l'une des précieuses rations dont vous aurez besoin pour passer à la zone suivante sans perdre 2 points de vie, peut-être est-ce un risque que vous devrez considérer. De manière générale, éviter le maximum de monstres et de pièges est le meilleur moyen d'arriver aux derniers étages en relative bonne santé, mais sans aucune arme pour affronter les dangers qui vous y attendent. Car il n'y a pas de chemin optimal dans Minirog, c'est votre faculté à vous adapter, à prendre du recul, à savoir perdre et subir parfois, qui vous mèneront à une victoire tout sauf garantie, même pour les joueurs les plus expérimentés. C'est sans doute ce qui fait le charme et le succès du titre, quelle que soit votre expérience, celui-ci sera toujours vous surprendre et vous trahir, vous servant une défaite sur le fil au pire moment. Le soupçon d'asymétrie offert par les diverses classes du jeu, accompagné d'un mode campagne à embranchement, renforce la rejouabilité quasi infinie d'un titre facile à sortir, et dont la configuration ne sera jamais la même. S'ajoutent à cela deux éléments qui me paraissent indispensables afin de profiter du jeu dans toute sa splendeur. D'abord, le module posture, inclus dans le jeu de base, qui permet de changer votre attitude au fil de votre exploration. Votre seuil d'échec en combat s'enverra modifier, en échange d'un bonus ou d'un malus à vos critiques ainsi qu'à votre défense, ajoutant encore au concept de risk-reward qui fait le charme du jeu. L'autre ajout essentiel d'après moi est la boîte profondeur d'année qui ajoute un deck de cartes narratives. À certains endroits du donjon, vous serez amené à tirer une de ces cartes, qui raconte un événement et propose un choix. C'était pour moi l'élément qui manquait à cette corebox pour lui donner une dimension plus narrative et immersive. Bien que ces événements soient très ponctuels et n'aient pas de conséquences majeures sur votre parcours, elles donnent vie à votre donjon et réduisent le sentiment de monotonie d'un jeu qui, si on le déshabille de son thème, repose essentiellement sur de la gestion de ressources ainsi que de la modulation de hasard. Toujours tendu, tout sauf simpliste, Minirock dans sa version première campagne est une petite boîte qui a tout ce qu'il faut pour vous donner envie de jouer régulièrement, grâce à une bonne dose d'aléatoire et une simulation light de tout ce qui fait un bon jeu de rôle. On pourra bien sûr lui reprocher un côté nomade limité, du fait du nombre de cartes et de paquets présents. S'il ne prend pas énormément de place, le titre n'est pas fait pour être pratiqué en mobilité comme dans un train. Certains pourront également harguer qu'en ajoutant la totalité des modules disponibles, Minirock n'est déjà plus si mini que cela, mais cela lui donne l'avantage de pouvoir être personnalisé à la volée selon le nombre de joueurs présents et le temps que vous avez à disposition. C'est justement la question que je me suis posée en recevant la nouvelle extension de Minirock, n'y en a-t-il pas là ? Un peu trop. Faisons d'abord un point sur le contenu assez vaste de cette deuxième campagne. Avec la nouvelle extension, le projet va se douter de plusieurs ajouts cosmétiques ou plus collector, des cartes brillantes, des boss ou des héros supplémentaires, quelques sales bonus, dont j'ai choisi de ne pas vous parler dans cette vidéo afin de me concentrer sur les éléments essentiels. Sachez tout de même que je dispose de la quasi-intégralité des bonus de la première campagne et qu'ils valorisent l'expérience du jeu si vous êtes sensible à ce genre d'ajout. Les cartes foil sont très belles et les quelques nouveaux protagonistes intéressants passent à voir le prix qui sera demandé pour obtenir ces suppléments. Le cœur de cette deuxième saison de Minirog, c'est Le Conseil, qui sera à la fois une extension mais aussi un stand-alone, c'est-à-dire que vous pourrez jouer uniquement avec cette nouvelle boîte ou bien mélanger son contenu avec celle d'origine afin de décupler les possibilités et la durée de vie. Le Conseil raconte la suite de la mini-campagne originelle. Vous avez remis l'amulette dog au roi qui n'a rien trouvé de mieux que de répandre à son tour le chaos avec. Vous voilà donc reparti avec votre paquetage et vos alliés afin de l'oxir, sachant que cette fois, vous serez amené à croiser des ennemis bien plus humains comme la garde du roi ou son fameux conseil. Si vous possédez déjà la boîte de base, je vous propose un rapide tour d'horizon des ajouts clés de cette extension. Le Conseil amène d'abord son lot de nouvelles icônes liées aux nouveaux monstres comme les attaques à distance qui donnent l'initiative aux adversaires ou le trait sauvage qui augmente les dégâts infligés sur un 5. Il introduit également des ennemis dotés d'armure comme vous ainsi que la pourriture de vos rations comme si vous aviez besoin de ça. Cette extension va permettre aux joueurs disposant de la boîte de base de partir à l'aventure jusqu'à 3 en coopération. Déjà dans la boîte de base, le fait d'être à 2 m'apparaissait comme un couteau à double tranchant. Certes, vous pourrez couvrir plus de terrain et gagner plus de bonus, mais les ennemis sont d'autant plus forts que vous êtes d'aventuriers et une rencontre qui tourne mal quand ses amis sont loin peut vite arriver. Enfin, on retrouve dans cette nouvelle boîte 4 nouveaux héros ainsi que les cartes histoire qui faisaient le charme de profondeur d'année dont je vous parlais en première partie. Si vous possédez le jeu de base, cela vous permettra d'augmenter le nombre d'événements disponibles. Mais le gros ajout de cette nouvelle saison, la raison d'être de cette campagne, c'est le mode Overlord. Grâce à ce mode, vous allez pouvoir jouer à Minirock dans un mode compétitif en 1 contre 1 et jusqu'à 1 contre 3 avec la boîte de base. L'un des joueurs va incarner l'Overlord, entité maléfique, et fera tout son possible pour empêcher les héros d'arriver à leur fin à l'aide entre autres de son servile avatar. Lors de la mise en place, l'Overlord sera doté d'un plateau dédié indiquant ses points de présage, son pouvoir de base et accueillant sur sa partie droite l'avatar, l'incarnation physique du joueur. Il existe plusieurs avatars disponibles parmi lesquels vous pourrez choisir, chacun disposant de pouvoirs différents. Pour nuire à ses adversaires, l'Overlord va intervenir à plusieurs moments. D'abord, lors de la mise en place de chaque zone, il pourra choisir une carte face cachée au hasard, l'étudier et l'échanger s'il le souhaite avec une autre carte de sa main afin de rendre le parcours des aventuriers plus périlleux. Cette main de carte sera renouvelée à chaque changement d'étage. Ensuite, pendant le tour des joueurs, l'Overlord aura la possibilité de dépenser ses points de présage afin de déclencher les pouvoirs de son avatar qui vont du simple fait d'intervertir deux salles à celui d'infiger l'effet d'une carte deux fois voire d'interdire l'utilisation de potions dans certaines situations. Ces points de présage sont régénérés entre les niveaux et quand l'Overlord obtient un 1 sur l'un de ses dés. Car évidemment, c'est maintenant le joueur maléfique qui jette les dés noirs pour le donjon avec une subtilité particulièrement amusante. S'il y a plusieurs aventuriers en jeu, l'Overlord va jeter autant de dés qu'il y a deux héros puis choisir le résultat qu'il applique à chacun. Enfin, à force de jeter des sorts, le méchant de l'histoire débloquera des cartes renforts disposant de quatre caractéristiques distinctes. Il s'agit d'améliorations passives qui pourront être placées soit à gauche du plateau afin de donner à son avatar un pouvoir spécial pendant le combat final, soit à droite afin d'augmenter les statistiques de celui-ci, soit en bas pour renforcer tous les boss que les aventuriers vont rencontrer ou enfin en haut afin de modifier le comportement ou l'effet de certaines salles. Avant de vous donner mon avis sur ce mode Overlord et sur le conseil en général, je fais un petit crochet par la donne baptisée Montagne de la Tourmente qui d'après mon expérience de la boîte initiale me semble très intéressant. D'abord, il offre une variété de modules supplémentaires afin de pouvoir personnaliser son expérience encore davantage mais il inclut également un nouveau boss baptisé Les Restes du Champion qui vous permet de vivre la suite de la campagne originale de Minirog dans le cas où vous aviez fait le choix de garder l'amulette Dog pour vous. Autant vous le dire tout de suite, je trouve ce module Overlord vraiment très bien fichu. Avec un plateau dédié, le fait d'avoir son mot à dire sur l'agencement des salles ainsi que des pouvoirs passifs à débloquer, ce mode va plus loin qu'un bête dérivé du jeu d'origine sans jamais alourdir le gameplay ni nuire à son accessibilité. En personnifiant l'adversaire, en créant une tension et une interaction permanente entre les participants, le mode Overlord sort complètement Minirog de son côté cérébral et parfois froidement gestionnaire, incitant aux invectives et déclenchant régulièrement jurons et éclats de voix. Bien sûr, s'ajoutant à un jeu déjà très aléatoire, Overlord est quasiment impossible à équilibrer. Les règles proposent aux joueurs d'augmenter leurs statistiques ainsi que d'utiliser plusieurs pouvoirs à la fois afin d'avoir une meilleure chance de s'en sortir mais on est clairement dans le cadre d'un jeu où la victoire n'a aucune importance, c'est l'expérience procurée qui fait son intérêt. Avec cette nouvelle campagne, Nuts a voulu contenter tout le monde, les collectionneurs avec des cartes brillantes, les complétionnistes avec de nouvelles cartes exclusives, les nouveaux arrivants aussi en leur permettant de pléger l'intégralité du contenu de la saison 1. Mais évidemment, si vous craquez pour le all-in, vous allez potentiellement vous retrouver avec un problème de place, je ne suis pas certain que l'ensemble du contenu tienne dans une seule boîte ni qu'une mini big box soit prévue, aussi il faudra potentiellement vous résoudre à vous promener avec deux boîtes dans votre sac à dos. Si cet aspect ne dérangera pas grand monde tant le format de celle-ci est limité, on pourra regretter l'aridité du conseil dans son format stand-alone, si vous n'achetez ou ne possédez pas la boîte d'origine, il vous sera impossible de jouer en coopération et vos parties d'Overlord se limiteront à du 1 contre 1. Il n'empêche que ce mode Overlord seul justifie un pledge de cette nouvelle saison de Minirog. Si je conseille le all-in gameplay aux nouveaux arrivants afin de bénéficier d'une richesse et d'une rejouabilité difficilement égalables, les aficionados de l'univers Dogg ne pourront qu'être enchantés par la perspective d'incarner enfin leur pire ennemi. Ainsi se termine cette review de la saison 2 de Minirog Le Conseil. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche sur l'écran afin d'accéder à la page de la campagne. On se retrouve dans quelques jours pour parler d'un surprenant jeu de pirate à cheval entre le jeu de rôle et le dungeon crawler. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501